Bonjour les enfants, bonjour les parents, j'espère que vous passez un bon ramadan et nous revoilà encore une fois pour vous présenter une leçon d'orthographe toujours dans le projet 3, séquence 2, première année moyenne. Alors cette fois-ci, ce sera les homonymes grammaticaux A sans accent et A avec accent, E, E, T et E, E, S, T ensuite C, C, E, S et C, S, E, S Je passe à la lecture des phrases, on observe ensemble des phrases un défenseur de l'environnement a remplacé ses climatiseurs par des ventilateurs C'est climatiseur à lui, donc ça lui appartient Si la température de votre habitation est élevée Le verbe être, le présent de l'indicatif, pardon, c'est le verbe être, il est employé comme auxiliaire Alors, durant l'été, achetez un ventilateur plutôt qu'un climatiseur Il a le verbe avoir au présent de l'indicatif, troisième versant du singulier Il a l'avantage de vous permettre de mieux supporter la chaleur Il est suspendu à votre plafond, A, avec accent préposition Il favorise une ventilation lente et régulière, le E, en jonction de coordination Ça veut dire, et puis, et régulière Ces ventilateurs, on les désigne, c'est un déterminant démonstratif Ces ventilateurs sont moins chers qu'un climatiseur On passe au déroulement de la leçon Donc, vous avez remarqué que les mots qui sont soulignés dans le texte Se prononcent, par exemple, C et C Quand vous les entendez, vous entendez la même chose Mais au niveau de l'écrit, ils s'écrivent différemment Ensuite, A et A, la même chose Quand vous les prononcez, c'est de la même façon Mais au niveau de l'écriture, ils sont différents Ensuite, E et E, E, T et E, S, T, la même chose Ils s'écrivent différemment, mais ils se prononcent de la même façon C'est ce qu'on appelle les homonymes grammaticaux Ils s'écrivent différemment, mais ils se prononcent de la même façon Bien, alors on continue, donc je retiens C'est des homonymes grammaticaux Ils se prononcent de la même manière Mais ils n'ont ni la même nature Ni la même fonction Après, on va le voir Ils s'écrivent différemment Alors, on va passer avec le A Le A, c'est quoi ? C'est le verbe avoir au présent de l'indicatif Il est conjugué à la troisième personne du singulier Au présent de l'indicatif On peut le remplacer par avec Donc, si je peux remplacer avoir A sans accent par avec Ça veut dire qu'on écrit sans accent D'accord les enfants ? Ensuite, le A avec accent C'est une préposition Je ne peux pas la remplacer par avec Donc, j'écris A, accent Maintenant, le E, E, T Qu'est-ce que c'est ? C'est une conjonction de coordination Vous vous rappelez les conjonctions de coordination ? Mais, où, et, donc, or, ni, et car Voilà, les conjonctions de coordination Pour ne pas les oublier, il suffit juste de dire Mais où est donc, or, ni, car ? C'est comme si vous vous appelez quelqu'un Qui s'appelle une fille, qui s'appelle ornica Alors, le E, E, S, T Vous avez le verbe être Il est conjugué C'est le verbe être Conjugué à la troisième personne du singulier De l'indicatif Du présent de l'indicatif Il s'écrit E, S, T On peut le remplacer par être Donc, si vous pouvez remplacer par être Donc, il faut écrire E, S, T C'est le verbe être Ce n'est pas la conjonction de coordination On peut le remplacer par été à l'imparfait Et tout à l'heure aussi, c'était A, V À l'imparfait Maintenant, le C, C, E, S Je désigne quelque chose Ces élèves, ce cartable, C, E, S C, E, S C, E, S, c'est un déterminant démonstratif Qui montre, qui désigne On peut le remplacer par ce Quand c'est masculin, singulier Ou cette, quand c'est féminin, singulier Ensuite, vous avez le C, S, E, S C'est le déterminant possessif On peut le remplacer par mon ou ton Mon ventilateur Ton ventilateur C'est ventilateur Donc, si je peux remplacer par mon ou ton Donc, comment je vais l'écrire ? Je vais l'écrire avec S, E, S On verra ça après en exercice Que je vais vous donner à faire pour la prochaine fois Alors, vous me faites les exercices Numéros 1, 2 et 3 Pages 171 Alors, d'ici là, je vous dis Bon courage et bon ramadan Et à plus tard Allez, au revoir les enfants